Je suis ici avec un groupe de personnes, donc à la fois parents d'élèves à ma gauche et quelques enseignants ou personnes qui s'occupent des enfants ici à l'école de la batterie à Conflans-Saint-Honorin. Donc je commence avec un parent d'élèves à ma gauche de préférence, dites-moi quelle est finalement la révéndication que vous portez en sachant bien qu'on demande la suppression de quelques postes d'emploi ici. Le bien-être de nos enfants, tous nos enfants sont bien pris en charge, bien encadrés par des personnes compétences. Ils veulent nous mettre des étudiants qui ne connaissent rien on va dire et qui seront fatigués par leur journée d'étudiant déjà. Donc tous nos enfants sont bien pris en charge. Vous pouvez m'expliquer donc les élèves qui viennent ici sont tous des mariniers ou est-ce qu'il y a d'autres ? Non, non, il y a des enfants de mariniers et il y a aussi des enfants... Les parents ont des difficultés avec le travail pour pouvoir les garder, les horaires sont aussi. C'est parfois des travails de nuit ou autre. D'accord. Ils reçoivent aussi ces enfants là, d'autres qui ont des difficultés familiaux, d'autres qui ont des handicaps. Enfin, il y a vraiment... D'accord. C'est vraiment varié. En échec scolaire. En échec scolaire aussi, probablement. D'accord. Et qui vont continuer jusqu'à la troisième. D'accord. Et vous êtes satisfaites globalement des parcours scolaire ? Bien sûr. C'est pour ça que je soutiens les postes. D'accord. Je suis rassurée. Les éducateurs, il y en a qui m'ont connu petite. Et donc, voir que leur emploi est menacé, non, oui, ça fait peur. D'accord. Vous êtes aussi une personne qui connaît bien les dossiers. Vous pouvez m'expliquer où on est de la situation actuelle ? Vous avez envoyé un courrier à l'inspection académique ? Bien sûr, oui. On a envoyé un dossier, mais on attend une réponse. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces dossiers, si vous pouvez me dire en doux mots ? Ben, nos revendications, pourquoi les suppressions de postes, ça fait beaucoup. L'année dernière, ils ont enlevé trois postes, plus une infirmière. Cette année, ils vont enlever trois postes. C'est trop pour un état comme celui-là. Ça veut dire que tout le fonctionnement va changer. L'État nous demande de serrer les boulons partout. Le ministre Bruno Le Maire demande 10 milliards d'économies. Et pour vous, ça veut dire quoi exactement en termes concrets ? Une histoire qui dure depuis, quoi, une centaine d'années ? On a fêté les cent ans l'année dernière. D'accord. Cette établissement. D'accord. Et actuellement, vous pensez que ce type d'école a le droit d'exister ou pas ? Oh, oui. Ah oui. Mais pourquoi ? Expliquez-moi. Ça, il faut demander aux parents. Nous, déjà, en tant que transporteur fluvial, c'est une nécessité, pardon, de mettre nos enfants en internat. Sinon, ils ne pourraient pas être scolarisés. Ils ne pourraient pas être scolarisés. D'accord. Pour la technologie, pour la continuité de l'éducation de nos enfants. Parce que quand on n'est pas là la semaine, c'est les enseignants qui reprennent ce rôle-là. D'accord. Une deuxième famille pour nos enfants. D'accord. Et donc, ça vous les verse un petit peu le fonctionnement habituel de ces... Oui. Ça rassure beaucoup les parents quand ils viennent le vendredi ou le dimanche poser leurs enfants et vont leur confier leur enfant toute la semaine. Et donc, on a un contact direct avec eux. Voilà. C'est pas parce qu'on fait la nuit. Et la nuit, elle n'est payée que trois heures. Donc, il n'est pas vraiment payé la nuit. Vous faites aussi par passion, ce métier passionnant pour vous. Par vocation. Par vocation, pardon. Oui, plutôt. Voilà. Moi, ça fait... Oui. Ça fait 23 ans, j'ai eu son mari. Son mari et sa fille. D'accord. Donc, vous êtes... Donc, on a un contact. On dépose. Voilà. Demain, il a confiance en moi. Il me connaît. Mais demain, il va le profiter à qui ? Bien sûr. À une personne qu'il ne connaît même pas. Il ne sait même pas qui va être la nuit. Vous voyez, c'est un autre herge. À l'inspection. À l'inspection. D'accord. À l'inspection. Vous pouvez préciser l'heure et le lieu, s'il vous plaît. Oui, 17h30. C'est ça. À partir d'ici ? De là-haut. De là-haut. De là-haut. De là-haut. D'accord. Donc, vous allez jusqu'à la mairie, quoi ? Non, jusqu'à la place, là-bas. D'accord. Parce qu'on ne veut pas perturber Conflans. Le maire ne se tient. Le maire de Conflans, oui. M. Laurent Bross. Oui, voilà. Très bien. Bon, pour terminer, on laisse un petit peu d'image de ces lieux historiques qui accueillent des futurs mariniers, pour le dire. Et puis, on a besoin des lieux comme ça, à la fois, comme on a dit tout à l'heure, pour l'éducation de nos enfants et aussi pour l'avenir économique de ces confluences. Merci.